Bonjour, Pulsation TV, vous connaissez ça ? Non. Moi non plus, je ne connaissais pas. Pulsation TV, c'est le magazine vidéo mensuel des hôpitaux universitaires de Genève, les HUG. J'y suis pas suffisamment. Alors voilà, Pulsation TV est diffusée pourtant sur TV8 Montblanc, sur YouTube et sur Dailymotion. Et en mai 2013, le magazine était entièrement consacré à Bernard Gruson, directeur sortant des HUG après 15 ans de service. Alors ce reportage maison de la maison met l'accent sur les trois grands axes qui ont présidé au destiné des HUG pendant l'ère de Bernard Gruson. La place du patient devenu acteur de son traitement, la gestion des coûts de la santé et les nouvelles technologies au service de la qualité des soins. Évidemment, ce panégyrique maison du chef suprême partant de la maison, cette ode au grand sachem ne révèle strictement rien du tout à propos du carnotzé secret de Bernard Gruson, dont la tribune de Genève nous a révélé l'existence mercredi dernier. Et pourquoi ? Pourquoi ? Et bien c'est pas très compliqué, un carnotzé secret, c'est secret. Mais maintenant ça ne l'est plus. Pire que ça même, non seulement le carnotzé secret n'est plus secret, mais le carnotzé secret a été démonté suivant les instructions de Bertrand Levrat, actuel directeur général des HUG. Maintenant, on est en droit de se demander dans quel chapitre de sa gouvernance Bernard Gruson avait envisagé réaliser ce carnotzé secret dans les souterrains obscurs de l'hôpital. Alors d'abord, la place du patient devenu acteur de son traitement, ça c'est le premier chapitre, et bien ça colle parfaitement, ça colle parfaitement. Diriger une aussi grosse boîte qu'un hôpital universitaire, ça stresse. La pression est permanente et quand on est chef, on est seul, tout seul face aux décisions. Plus grande l'entreprise, plus vaste la solitude. Plus graves les décisions, plus profond le désespoir. Il ne faut donc pas laisser de place à la faillite nerveuse du décideur et traiter le mal à la racine. Et qui dit racine, dit corneille, d'accord, mais là on s'en fout. Qui dit racine, dit profondeur. Qui dit profondeur, dit cave. Qui dit cave, dit carnotzé, forcément. Afin de soigner sa solitude et une potentielle dépression, Bernard Gruson a donc agi en patient, acteur de son traitement. Il a fait construire un lieu de détente accueillant avec bar, salon, cuisine, écran géant, pour s'y délasser avec quelques autres d'exception, peut-être avec des professeurs, des docteurs et probablement quelques infirmières aussi, tant qu'elles ne remettaient pas leur culotte. En ce qui regarde la gestion des coûts de la santé, l'évidence m'aveugle, ma vieille. Oui, en ce qui regarde la gestion des coûts de la santé, alors là, santé ! Oui, bon, ça va, vous l'auriez fait, vous aussi, je suis sûr, oui, 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 oui. Mais le principe est extensible. Extensible des coûts de la santé au goût de la santé. Et le bleu, c'est du Dardanis, fais voir goûter tes colles ! Ouais, le bleu, il va bien, il va bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du Neuchâtelois ! Mais t'es royé, le bleu, du Neuchâtelois ! Je la couche du gneur ! Encore une fois, force nous est de reconnaître que le Carnot Zé secret de Bernard Gruson est en parfaite adéquation avec son credo quant à sa mission managériale d'un hôpital universitaire de service public. Enfin, qu'en est-il du troisième et dernier thème de ce credo ? Les nouvelles technologies au service de la qualité des soins ? Eh bien, la cuisinière à induction et les écrans géants, c'est quand même pas fait pour les malades ou quoi ? Allez, viens boire un petit coup chez le père Gruson C'est tout blanc, enlève ta blouse, t'as l'air d'un con Et y'a Bernard qui rince au frais de la maison Fait péter le champagne à la santé de tous ces pigeons Ben voilà, une bouteille de plus, n'est-ce pas ? Ou de moins, ça dépend de quel côté on se place, vous voyez ? Sous-titrage ST' 501